François, ma femme est probablement chez le plus grand obsédé sexuel de Paris. Vous pourriez peut-être faire un effort et appeler cheval. Je vous conseille d'attendre la mi-temps. Pourquoi ? Je veux bien appeler maintenant, mais si on est dans une phase de jeu, il risque d'être de mauvais poil et de m'envoyer sur les rouges. Je serai vous, j'attendrai la mi-temps. C'est quand la mi-temps ? On ne doit pas être bien loin. Le mieux, c'est de regarder le match, vous avez la télé. Mais je ne vais pas regarder un match de foot maintenant. L'OM contre Auxerre. Mais je m'en fous ! Excusez-moi, il y a une télé dans le petit salon. Auxerre, 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 Auxerre. Il ne serait pas un peu con, dis-moi. C'est pour ça que je l'ai invité. Ne me dis pas que c'est le type de con. C'est horrible, horrible. Ce n'est pas vrai, c'est le con de ton dîner. Je n'en peux plus, juste, je n'en peux plus. Ce n'est pas drôle. Excuse-moi, je te vois avec ton tour de rein et ton chagrin d'amour entre les mains. Oh mon Dieu, arrêtez. Arrête, s'il te plaît. Tu sais, quand elle m'a dit qu'elle te quittait, ça ne m'a pas vraiment réjoui. Mais t'imaginer toute la soirée avec ce con. Putain. Putain. Bouge. Ah ouais, joli. Pignon. J'arrive. Et finalement, tranquillement, on va essayer de s'en sortir du côté des Olympiens avec Malouche. Au cercle Amiens, elle a mis-t'en dans une minute. Ah, mais elle est rentrée. François Pignon, Marlène. Marlène. Qui avez-vous viré tout à l'heure, Pignon? Marlène. Comment? Elle est là, Marlène, devant vous. Qui avez-vous viré? Toi, si c'est pour rigoler, tu peux rentrer chez toi. Excuse-moi. C'est une femme blonde avec un impère beige que vous avez foutu dehors. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la follingue. Mais de qui il parle, là? Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? À qui? À ma femme! Rien. Elle revient à la maison, vous lui parlez cinq minutes et elle repart en courant. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je croyais que c'était l'autre hystérique, je vous dis. J'ai pensé, elle a trouvé quelqu'un pour garder les chiens et maintenant, elle vient foutre la pagaille, cette nymphomane. De qui il parle, là? Marlène, tu vas être gentille, tu vas rentrer chez toi, j'ai un problème grave à régler. Sous-titrage ST' 501